Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi, vidéo à thème. Et le thème d'aujourd'hui sera, encore une fois, parce que je vois que ça ne rentre pas en fait dans les oreilles des gens, les différences de mes enfants. Je suis un petit peu peinée en fait de devoir refaire cette vidéo parce que... Parce que je... En faisant ça, je les mets dans un moule en fait. Dans un moule d'enfants différents. Et moi je les vois pas comme des enfants différents, je les vois, ils le sont. Je peux pas dire le contraire mais j'aime pas le dire en fait. Ils sont particuliers, ils ont des particularités. Ces particularités, on essaye de vivre avec, ça fait des années. C'est très compliqué. Et malheureusement, on est obligé de s'y adapter en tant que parent. Au jour d'aujourd'hui, si je dois vous citer les particularités de mes enfants, Anaïs, elle a été longtemps en suspicion de haut potentiel par ses incites en primaire. C'est une idée que moi je me refusais d'admettre en fait parce que le haut potentiel c'était quelque chose qui me faisait peur. A l'époque, on appelait ça des enfants précoces. Et quand je lisais en fait sur internet tout ce qui concernait les enfants précoces, ça me faisait extrêmement peur. On avait en plus dans notre entourage un ami qui était lui-même un enfant précoce et qui m'a dit honnêtement, laisse-la tranquille. Il m'a dit, c'est vrai que dans son comportement, je vais pas te dire que je me reconnais pas un peu quand j'étais petit, etc. Mais franchement, moi les tests des psys, machin, tout ça, j'en ai souffert, lui inflige pas ça. Et du coup, à ce moment-là, j'étais déjà en couple avec Eric. Et avec Eric, on s'est dit, bah non, dans ce cas-là, c'est mort. C'est vrai qu'Eric, il est entré dans la vie d'Anaïs, elle avait 5 ans, elle était encore en maternelle. Donc, cette suspicion de précocité, elle est arrivée en fait en CP. Et du coup, on l'a laissée tranquille. Moi, ça m'arrangeait bien, pour être honnête, parce que déjà, j'avais du mal à accepter que ma fille puisse être plus intelligente que moi. C'était quelque chose que... Alors, non pas parce que ça me diminuait, c'était absolument pas le principe. C'était de me dire, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir lui apprendre dans sa vie en fait ? Si déjà, à 6 ans, elle est déjà plus intelligente que moi. Enfin, et en l'occurrence, c'était pas du tout ça. Mais dans ma tête, c'est comme ça que je réfléchissais. Et puis, les années sont passées et au final, Anaïs n'a jamais été testée. Elle s'est retrouvée plusieurs fois en difficulté sociale. Il faut savoir que le social, c'est vraiment un gros point noir chez les enfants à haut potentiel. Ils ont, de par leur perception des choses, de par leur interprétation des choses, de par leur vision des choses, ils ont... On le sent, en fait, dans les conversations qu'on peut avoir avec eux, qu'on n'est pas en phase, en fait. On ne voit pas les choses de la même façon. Ils ont des idées bien précises sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent. Et c'est difficile, en fait, de rétablir les choses parce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils disent. Et c'est assez compliqué, en fait, d'être d'accord avec un enfant à haut potentiel. Au jour d'aujourd'hui, on a Elsa, chez qui on a diagnostiqué une hyperémotivité tragique quand elle avait 4 ans. Alors, l'hyperémotivité en elle-même... Non, je disais bêtise, elle n'avait pas 4 ans. L'hyperémotivité en elle-même, on l'a diagnostiqué, elle avait 3 ans. Justement, en mangeant du chou-fleur. Où, en fait, elle a fait une crise d'urticaire parce qu'on lui a demandé de goûter du chou-fleur et qu'en fait, elle n'avait vraiment pas envie. Comme si elle allait vomir, même de l'avoir mis dans sa bouche, en fait. On lui en avait écrasé une partie pour lui montrer qu'en purée, elle savait ce que c'était, elle connaissait le goût. Mais dès qu'on l'a mis en fleurette, elle avait du mal à accepter que ce soit la même chose. Et donc, du coup, on lui a dit, on va te faire manger un petit morceau. Donc, on avait mis un tout petit morceau. Sauf qu'en fait, elle s'est tellement, tellement, tellement énervée. En fait, elle était tellement angoissée, surtout, à l'idée de devoir manger ce petit morceau de chou-fleur qu'elle nous a fait une crise d'urticaire. Sauf que, au final, le petit morceau de chou-fleur, elle l'a mangé finalement. On ne l'a pas forcé, elle l'a mangé d'elle-même, mais elle l'a mangé. Et du coup, on s'est dit, elle est allergique aux chou-fleurs. Alors qu'elle n'avait jamais fait aucune réaction avant, elle n'était absolument pas allergique aux chou-fleurs. En fait, elle était tout simplement hyper émotive. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne savait absolument pas gérer ses émotions. Ça nous a un petit peu, alors je ne vais pas dire rassuré, parce que l'hyper-émotivité, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer dans le quotidien. Enfin, pas à gérer, mais à supporter, en fait, dans le quotidien. Et Elsa, c'est une enfant qui a toujours beaucoup, 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 beaucoup pleuré quand elle était petite. Aujourd'hui, elle est en pré-ado, voire vraiment début d'ado. Elle gère beaucoup mieux, puisqu'elle pleure encore assez facilement. Mais elle ne fait plus des crises d'angoisse comme elle faisait, comme elle a fait pendant toute son enfance. C'est très compliqué à gérer pour nous, parce qu'on avait du mal à la calmer, en fait. Et du coup, on a d'abord diagnostiqué son hyper-émotivité. Donc, elle avait trois ans et demi, je crois. Puis, les années sont passées. Donc, tous les ans, on prévenait, en fait, quand elle allait dormir quelque part, ou qu'elle allait à l'école, ou on prévenait tout le temps. Tout le temps, Elsa, elle est hyper-émotive. Donc, en gros, il faut prendre des pincettes, quoi. Et un jour, ça devenait trop dur. Ça devenait trop dur, en fait, à gérer pour moi, psychologiquement, nerveusement. C'était trop compliqué. Et du coup, je l'ai emmené consulter un psy. Cette psy m'a dit tout de suite, Elsa, elle souffre d'hyper-émotivité tragique. Je me suis dit, pardon, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'était tout simplement qu'elle ne faisait ressortir que le négatif de cette journée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si elle avait passé une super journée, ce qu'elle allait nous raconter le soir en rentrant, c'était la critique qu'elle avait eue de machin, ou elle s'était faite bousculer par un tel, ou alors elle était tombée à cause de machin, ou elle s'était prise un coup de cartable, parce que, voilà, c'était que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle sortait tous les soirs de l'école en boudant. Et quand je vous dis tous les soirs, c'est vraiment tous les soirs. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Donc, j'ai demandé à Éric pour qu'on lui fasse consulter un psy. Donc, elle est allée voir une psy. Et cette psy m'a dit, elle souffre d'hyper-émotivité tragique. Et honnêtement, je ne sais pas trop comment on va pouvoir l'aider. Là, je me suis dit, ben non, ça ne va pas être possible. Je dis, ben, on va forcément trouver. Donc, cette psy a commencé à suivre Elsa. Elle l'a suivie une fois par mois, pendant quatre mois, je crois. Et à la dernière séance, elle a dit à Éric, non, c'est bon, Elsa, elle va bien. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour elle. Sauf que nous, on n'avait vu aucune amélioration dans notre quotidien, quoi. Ni dans le sien, d'ailleurs. Donc, là, je me suis dit, bon, ok, laisse tomber, on va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, on a fait appel à une psy qui était plus orientée enfance. Et donc, du coup, on l'a emmenée jusqu'à Angers. C'était assez loin, mais tant pis. On payait un peu plus cher aussi. C'était 50 euros la séance, alors qu'elle, elle nous prenait 35 euros. Mais, voilà, on a payé 50 euros et elle a été suivie pendant une année complète. On a arrêté parce que la psy partait en congé maternité. Et en fait, elle avait dit à Elsa, de toute façon, ne t'inquiète pas, moi, je serai de retour à la rentrée. Donc, pas en septembre, mais elle prévoyait de revenir en octobre, je crois, ou novembre. Et du coup, elle lui avait dit, si tu sens que tu as besoin de revenir, tu en parles à papa et à maman et on se revoit. Et donc, du coup, elle m'avait dit, n'hésitez pas à me recontacter si vraiment vous sentez que c'est nécessaire. Bon, il n'y a pas de souci. On est resté à la maison. Effectivement, on avait fait, ça faisait déjà un an qu'elle était suivie. On avait clairement déjà senti le bien-être que ça lui apportait. au final, donc, elle a arrêté de voir cette psy. Elle avait toujours des problèmes sociaux puisque ça reste quand même de l'ordre du social. C'est toujours des relations, c'est toujours dans ces relations, en fait, que c'est conflictuel. et il n'y a que elle, en fait, qui peut positiver sa vie. Et donc, du coup, quand la psy me disait, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour elle, en fait, si, ce qu'on peut faire pour elle, c'est juste, par exemple, quand elle rentre le soir, si je vois qu'elle ne me raconte que ce qui s'est passé de mal, je lui dis de moi-même. Et sinon, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ta journée ? Et du coup, elle se reprend toute seule et elle me fait, ah bah oui, oui, bah du coup, et là, elle me raconte et elle arrive à me faire ressortir le positif. Et je me dis que si on continue comme ça, il y a un jour où ça deviendra naturel chez elle, je pense, j'espère, en tout cas pour elle. Bon, là, depuis qu'elle est rentrée au collège, je dois avouer que ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Je pense que Elsa, c'était compliqué pour elle quand elle était à la primaire. Est-ce qu'elle ne se sentait pas à sa place ? Je ne sais pas. Mais elle avait grande hâte d'entrer au collège et depuis qu'elle est au collège, ça se passe vraiment super bien au niveau de son émotivité. Maintenant, c'est un petit peu conflictuel à la maison, évidemment, parce que, voilà, elle est dans la pré-ado-ado, donc forcément, son tempérament change, elle est un petit peu travaillée par ses hormones et puis, elle essaye de se chercher un petit peu, sa personnalité. Donc, avec Elsa, voilà, l'hyper-émotivité, c'est un petit peu difficile à gérer, mais ça va. Ça n'influe pas sur son comportement alimentaire, en tout cas, puisque le fait de cette vidéo, c'était vraiment d'en aboutir à leur comportement alimentaire. ensuite, on a Combe. Combe, il faut savoir qu'il a un profil très particulier. Combe, c'est un enfant qui parle de la même façon qu'il parle aujourd'hui depuis qu'il a deux ans. Deux ans tout rond. Même, il parlait déjà avant deux ans, mais en gros, il parle pareil qu'il parle aujourd'hui depuis qu'il a deux ans. Il a eu ses deux ans le 1er avril. Justement, cette année-là, où il a eu ses deux ans, la maîtresse d'Elsa me disait, alors, elle prenait beaucoup de plaisir à discuter avec lui le matin quand on emmenait Elsa à l'école ou tout ça, et elle n'arrêtait pas de me dire. Donc, il avait eu ses deux ans au mois d'avril et au mois de mai, elle commençait à me dire « Ah, d'accord, il vient à l'école au mois de septembre. » Mais non, il aura deux ans et à peine cinq mois, quatre, cinq mois. Non, il n'est pas prêt, il est trop jeune. « Attendez, il parle super bien, il est mature et tout. » Et c'était vrai, il était très mature. Honnêtement, je me voilais la face parce qu'il était clairement prêt à rentrer à l'école. Et elle m'a dit « Écoutez, on va faire un essai et si ça ne se passe pas bien, ok, je vous le rends. » Ok. Donc, on l'a inscrit, il a fait sa rentrée, il n'était pas propre. Donc, pendant une semaine, il a fait pipi dans sa culotte tous les matins à l'école et du coup, la maîtresse m'a dit « Stop. » Toute la semaine suivante, tous les jours, il me demandait pourquoi il n'allait plus à l'école. Et du coup, je lui ai dit « C'est parce que tu ne sais pas aller faire pipi aux toilettes. » Et il me disait « Mais si, je sais faire pipi aux toilettes. » Eh bien, ça l'a boosté. Toute la semaine, il a fait pipi aux toilettes. Tout seul. Je n'ai pas eu un seul accident dans le slip. Donc, le lundi suivant, on est retourné à l'école et j'ai dit à la maîtresse « Ben, c'est bon. » Elle me dit « Vous êtes sûr ? » Je lui ai dit « Oui, je vous promets, c'est bon. » Et il a fini son année scolaire. Voilà. Et en fait, il était effectivement carrément prêt à rentrer à l'école. Résultat, en petite section, parce que ça, il était en pré-petite section cette année-là. Du coup, quand il est rentré en petite section, du coup, sa maîtresse m'avait dit que c'est très compliqué en début d'année, il s'opposait à tout, il ne voulait pas exactement comme Adam a fait en maternelle. Il a fait ça pendant deux trimestres et au troisième trimestre, quand je suis arrivée en fin de petite section, je suis arrivée à la réunion avec la maîtresse et là, elle me dit « Oh là là, comme il est métamorphosé, c'est un enfant adorable, il est tellement intéressant. » Ah bon ? Non mais c'était du... Il était passé du noir au blanc, rien à voir. Et du coup, elle me dit « Il vous surprendra. Il vous surprendra. » Scolairement parlant, « Il vous surprendra. » Et j'avais dit « Ah bon ? » Et elle m'a dit « Oh oui, oui, oui. » Elle m'a dit que c'est un enfant qui est très intéressant mais qui est aussi très intéressé. Et là, elle m'a dit « Je vous promets qu'il vous surprendra. » Et je me suis dit « Bon, on verra plus tard. » J'avoue que je n'attendais pas après des exploits. Il est entré en moyenne section et là, en deuxième période de moyenne section, sa maîtresse me convoque donc réunion de deuxième période. c'est un enfant très intéressant, très intéressé. Il participe beaucoup. Rendez-vous de deuxième période. Elle me dit « Le seul problème avec Comme, c'est qu'en classe, il n'écoute pas. » Elle m'a dit « En fait, il connaît de lui-même beaucoup de choses. » Elle m'a dit « Je ne sais pas si c'est vous qui le nourrissez à ce point-là mais il connaît énormément de choses. Elle m'a dit « Maintenant, ce n'est pas forcément du niveau de la classe et donc, c'est un petit peu parfois compliqué à gérer. » Elle me dit « Ce qui est du niveau de la classe, ça ne va pas forcément l'intéresser. Du coup, il n'écoute pas. » Elle donnait un exercice. En fait, il n'écoutait même pas la consigne. Lui, il avait regardé l'exercice. Il avait compris ce qu'il fallait faire. Il faisait son exercice sauf que du coup, quand elle, elle terminait la consigne pour les autres, lui, il avait déjà fini son exercice. C'était un peu compliqué à gérer. Donc, elle m'avait convoqué pour me parler de ça et elle me dit « Par contre, je pense qu'il sait lire. » Et là, je me dis « Mais non, il a 4 ans. » Elle me dit « Je sais. » Elle me dit « Mais je pense qu'il sait lire. » Et elle ne m'a pas demandé parce qu'elle a senti qu'il était gêné, en fait. Parce que du coup, elle l'a regardé et elle lui a dit « Un com, qu'est-ce que tu en penses ? » Et en fait, il était comme ça à couper sur la table et il a juste baissé la tête et il a mis sa tête dans ses coudes, en fait. Enfin, dans ses bras. Et du coup, elle m'a dit « Vous verrez ça avec lui à la maison. » Et là, je me suis dit « Mais pardon. » Et là, honnêtement, j'ai été prise de panique. Ça peut paraître ridicule et honnêtement, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis « Oui, j'étais ridicule. » Je suis rentrée à la maison, il y avait une bouteille d'eau sur la table et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? » Et en fait, il m'a lu l'étiquette de la bouteille d'eau. Je me suis mise à pleurer. Il avait 4 ans et il savait lire alors que je ne lui avais même jamais appris moi-même l'alphabet. Il avait appris ça à l'école ou peut-être avant, du coup. Est-ce qu'il apprenait avec Elsa ? C'est possible puisqu'Elsa, elle avait des livres un petit peu plus évolués que les siens. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il savait lire. Il avait appris à lire tout seul comme un grand et il avait 4 ans. Et du coup, c'était compliqué. Pour moi, ça a été très compliqué à accepter. Et puis, les années passant, tous les ans, on m'a dit « Je pense que comme est précoce, vous n'avez jamais pensé à le faire tester ? » Et j'étais toujours dans cette idée de me dire « Non, il n'a pas de problème scolaire. Pourquoi vous voulez le faire tester ? » Il n'a jamais eu de problème scolaire commun. Il avançait à une vitesse. Il faisait son travail. Quand il avait fini, il allait aider ses camarades. Donc, il n'a jamais été en échec à part quand il est rentré en CP parce que son instinct à ce moment-là refusait d'accepter le fait qu'il était précoce. Et donc, du coup, lui, il s'ennuyait. Et comme il s'ennuyait, il était démotivé. Il n'avait plus envie d'aller à l'école. Il n'avait plus envie de travailler. Même ses leçons à la maison, c'était un calvaire. Dès qu'il est rentré en CE1, il a eu une maîtresse hyper bienveillante qui l'a prise en charge tout de suite, qui a reconnu tout de suite ses capacités. Et ça a été ça depuis chaque année. Donc, CE1, CE2, CM1. Là, cette année, il est en CM1 et il n'a que des instincts bienveillants depuis. Et honnêtement, c'est que du bonheur parce que du coup, il avance. Il avance à son rythme et on n'a pas jusque-là eu besoin de le faire tester ni de lui faire sauter une classe parce que c'est ce que m'a expliqué la psy. Parce que du coup, je consulte pour Adam mais je pose quand même quelques questions pour Com. et du coup, la psy scolaire me l'avait dit aussi d'ailleurs puisque quand il était en CE1, il avait vu la psy scolaire quand même pour faire un point et alors, elle n'avait pas du tout compris le sens de notre démarche et donc du coup, elle n'a pas du tout jaugé son niveau intellectuel. Donc du coup, on n'a pas servi à grand-chose mais je lui avais quand même demandé, je lui avais dit mais concrètement, est-ce que c'est qu'il ne se sent pas à sa place ? Est-ce que peut-être il aurait besoin de sauter une classe ? Est-ce que... Elle m'avait dit non, non, non. Elle m'avait dit comme c'est un enfant caméléon en fait et elle m'a dit à partir du moment où il est capable de s'adapter, il ne faut pas le brusquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle avec lui, il n'a absolument pas envie de changer de classe. Il veut rester à son niveau donc on ne le perturbera pas avec ça. Si ce n'est pas, on souhaite sa part, on ne le fera pas changer. Mais c'est vrai que là, la psy de Adam m'a dit qu'on devrait peut-être le faire tester quand même pour qu'il sache en fait pourquoi il se sent différent des autres, pourquoi lui, il ne réagit pas comme les autres, pourquoi les autres le trouvent différent parce qu'il y en a qui lui disent qu'il est chiant parce qu'effectivement, il ne réagit pas comme tout le monde. Et du coup, forcément, c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne réagit pas comme tout le monde et donc, il est difficile à gérer. Avec Adam, on est en train de rencontrer le même problème et en fait, ça me fait un petit peu peur parce que Marceau, c'est commun. Alors, peut-être moins curieux parce que, comme je le disais, comme il a su lire à 4 ans, Marceau, il a 4 ans et il n'est absolument pas du tout prêt à lire. Il ne connaît même pas ses lettres de l'alphabet parce que, moi, je n'ai pas pour principe de motiver mes enfants à la maison sauf si la maîtresse me le demande, si elle me dit « il n'est pas très à l'aise, ça serait bien de le faire un peu à la maison, pas de problème. » Mais je ne les surstimule pas parce que je ne veux pas qu'ils s'ennuient à l'école. Je me dis s'ils savent déjà parce que je leur ai appris à la maison quel intérêt qu'ils aillent à l'école. Ils vont s'ennuyer, ils vont se dégoûter parce que ça va les démotiver en fait et ils vont faire en gros un rejet scolaire et ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Et en gros, c'est un petit peu ce que la maîtresse a l'air de dire par rapport à Adam parce qu'en fait quand Adam était en grande section, mes enfants ont été déscolarisés pendant six mois où je leur faisais l'école à la maison pour des problèmes de harcèlement qu'on a eu en gros à l'école avec Com. Et du coup, pendant cette phase où on faisait l'école à la maison, Adam était extrêmement curieux. Et du coup, il avait appris l'alphabet, mais il apprenait à parler anglais déjà. Il avait cinq ans à peine et puis il retenait super bien le vocabulaire et tout. Franchement, il a une mémoire de malade Adam. Et du coup, quand il est rentré en CP, ça a été très compliqué pour lui parce qu'en fait, tout ce qu'il apprenait en CP, lui, il avait l'impression de le savoir déjà. La lecture, en une semaine, il savait lire, honnêtement. Donc, c'était quand même assez facile pour lui. Et donc, lui, il a tout de suite en fait, eu l'impression de s'ennuyer à l'école. Et donc, du coup, il a toujours fait un rejet scolaire. Et donc, ça, c'est très compliqué à gérer aujourd'hui. Mais comme ça n'a pas été le cas, comme c'était un enfant caméléon, il s'est adapté en fait au milieu dans lequel il évoluait. Et Marceau, il est exactement pareil. La maîtresse m'a déjà dit qu'elle est obligée d'adapter parce que il va trop vite en fait. il va beaucoup plus vite que les autres. Alors, il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui vont vite aussi. Mais du coup, elle m'a dit qu'il semble plutôt suivre le profil de Com. Elle m'a dit je trouve qu'ils sont assez similaires dans leur personnalité et tout ça. donc elle m'a dit on verra par la suite parce que c'est une toute petite école donc les instits connaissent tous les enfants. Et du coup, il s'avérerait que je ne comprends pas ce que j'ai fait pour avoir ça. Il paraît que ça vient des parents pour être tout à fait honnête. Éric, autant, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé, il n'a pas du tout le tempérament en fait d'un enfant au potentiel, enfin d'un homme au potentiel. et il ne l'avait pas non plus, moi je l'ai connu, on était à l'école primaire donc on s'est connus ados, on s'est fréquentés ados même et du coup, on n'a pas en fait un instant soupçonné que ça puisse venir de lui ou de moi et on ne sait pas et je ne sais pas si on le saura un jour mais en tout cas, ce que je voulais expliquer par le biais de cette vidéo c'est que ce n'est pas agréable pour moi de le dire mais j'ai des enfants particuliers et je suis obligée de m'adapter à eux alors non, ce ne sont pas des capricieux non, ce n'est pas les enfants qui décident et l'adulte qui obéit parce que j'ai lu ça ces derniers jours dans les commentaires et j'ai trouvé ça ridicule de me dire enfin ridicule ce n'était pas malveillant les commentaires j'ai bien vu que ce n'était pas malveillant mais j'ai trouvé ça dommage en fait que les gens pensent ça parce que ce n'est pas la première fois que je me dis que j'ai des enfants particuliers et que j'ai l'impression que les gens ne veulent pas l'entendre peut-être que enfin après peut-être que les gens me prennent pour une menteuse peut-être que vous vous dites que je surestime mes enfants que je les mets sur un piédestal parce que ça me valorise mais pas du tout honnêtement je m'en passerais bien de ces comportements si vous saviez si vous pouviez ne serait-ce qu'une journée venir passer une journée avec nous je pense que vous seriez content de rentrer chez vous le soir sérieusement même Eric Eric pour être tout à fait honnête je pense qu'il a du mal à les supporter parce qu'il a perdu l'habitude de vivre avec eux et qu'aujourd'hui dès qu'il passe un peu de temps avec lui c'est hyper compliqué surtout en ce moment avec son Eric il bug mais voilà moi je n'ai pas le choix c'est mon quotidien c'est mes enfants c'est mon coeur je suis obligée d'être là pour eux je suis obligée d'être le plus bienveillante possible je ne peux pas m'acharner sur eux sans arrêt sans arrêt sans arrêt on n'est pas dans un combat de coq on n'est pas dans un commissariat de police enfin les enfants ils ne sont pas en garde à vue ils ont le droit de grandir ils ont le droit de s'épanouir ils ont le droit et ce n'est pas parce qu'ils ont des personnalités particulières qu'on doit les brimer parce que de toute façon la majorité de mes réactions ils ne les comprennent pas Adam combien de fois il me dit mais s'il te plaît ne te fâche pas alors que j'ai toutes les raisons de me fâcher parce que son comportement n'est pas adapté mais lui il ne comprend pas que ce qu'il fait ce n'est pas bien et donc c'est très 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 compliqué c'est juste que c'est un enfant qui est brut de décoffrage et comme il est pareil il est brut de décoffrage ça sort comme ça c'est brut et on le prend comme on veut et ça peut paraître être de l'insolence mais pour lui non c'est juste il a dit ce qu'il avait sur le coeur et des fois c'est blessant parce que parce que des fois parce qu'il dit oui c'est blessant ça peut être genre tu me saoules maman ou le marceau qui me dit des fois t'es méchante maman ok j'encaisse j'encaisse parce que je pars du principe qu'un enfant il a besoin de s'exprimer aussi même si on en reparle après parce que je leur dis que non je ne suis pas quelqu'un de méchante que maintenant je peux comprendre qu'il a été en colère parce que je n'ai pas donné suite à ce que lui voulait mais que ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchante donc en général ils finissent par s'excuser de me dire oui c'est vrai je n'aurais pas dû dire ça et je sais que quand ça sort comme ça ce n'est pas forcément ce qu'on a dans le coeur ils sont impulsifs et donc sur le coup de la colère on peut dire des choses qu'on regrette facilement après et moi je suis comme ça c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui quand je reçois quelque chose de négatif en général je laisse retomber la pression avant de répondre j'ai appris la patience et la tolérance et tout ça du coup c'est vrai que voilà peut-être que vous vous pouvez pas comprendre parce que vous ne le vivez pas en direct je ne peux pas en fait vous faire un vlog à brut déjà parce que vous ne supporteriez pas de le regarder tellement ce serait bruyant parce que vous seriez peut-être choqué par certains propos parce que vous me verriez moi en train de m'énerver parce que évidemment je suis humaine et ça m'arrive de m'énerver et de leur dire ça avait déjà arrivé de dire à Elsa dégage ce n'est pas une façon de parler à ses enfants mais quand on a les nerfs qui arrivent là et qui sont prêts à faire éclater le cerveau honnêtement je pense que ça nous est tous arrivé un jour alors après je m'en veux je vais m'excuser je lui dis excuse moi ce n'était pas une façon correcte de te parler mais tu m'as vraiment énervé quand tu te comportes comme ça je ne peux pas accepter ça moi ça m'énerve c'est quelque chose que je ne tolère pas que je n'arrive pas à supporter et donc on se parle donc on arrive à régler les conflits on arrive à améliorer les choses mais c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a encore Adam qui est encore jeune il n'a que 7 ans il y a Marceau qui arrive derrière et qui à mon avis va me faire vivre le même enfer et parce que ça commence déjà avec Marceau c'est très compliqué il est très très caractériel et on ne va pas parler de caprices puisque les caprices chez un enfant normal déjà ça démarre à 7 ans à peu près donc chez les enfants particuliers je ne suis même pas sûre qu'ils arrivent à savoir ce que c'est un caprice parce que quand on dit les enfants à haut potentiel ils ont des domaines d'excellence en fait mais ils ne sont pas forcément plus intelligents ils ont des domaines d'excellence et ils ont là un fonctionnement particulier un fonctionnement différent mais ça ne fait pas d'eux des enfants plus intelligents que les autres donc du coup ils ont des raisonnements qui les aident en fait à avancer plus vite dans la vie à plus de facilité de compréhension à ce genre de choses mais ça ne fait pas d'eux des enfants plus intelligents donc ça ne va pas faire d'eux des manipulateurs ou quoi que ce soit non pas du tout et vous pouvez en parler avec un psy si vous en connaissez un il vous le confirmera maintenant après a envie de le croire qui veut si vous ne voulez pas le croire c'est dommage j'ai envie de dire parce que c'est la réalité c'est ma réalité c'est pas facile à vivre mon quotidien n'est pas simple c'est aussi pour ça en fait que j'ai voulu créer cette chaîne en fait à la base c'était pour partager mon quotidien différent et c'est difficile d'avancer c'est pour ça que je vous partage tout ça quotidiennement et 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 je pense que ce point était nécessaire à éclaircir parce que j'ai encore trop de commentaires concernant le comportement des enfants et je je vais pas dire que j'ai du mal à l'accepter ce qui me fait le plus de peine c'est que les gens ne comprennent pas en fait ce que je dis donc je suis pas psy je suis pas médecin je ne peux pas vous détailler le profil particulier de ces enfants là parce que parce que nous même on n'est pas allé au bout de l'étude de leur comportement Adam on vient de commencer et comme en l'occurrence il a jamais été suivi par un psy donc il a vu la psy scolaire une fois et c'est tout donc on peut pas dresser un portrait comme ça c'est pas possible donc j'espère que vous entendrez mes mots que vous les comprendrez et que peut-être vous comprendrez un petit peu mieux mon quotidien difficile dans les vlogs donc c'est vrai que bon je me plains c'est pas très agréable pour vous j'imagine c'est vrai que l'autre soir quand j'ai parlé de ça que je me suis énervée par rapport aux choux fleurs c'est vrai que oui je les ai pas habitués à manger des légumes pendant très longtemps ça fait tout juste un an en fait que j'ai réintégré des légumes autres que les haricots verts et les petits pois dans mon alimentation et clairement les enfants à 7, 9 et 11 ans c'est difficile pour eux en fait de reprendre cette habitude donc Marceau lui il mange des légumes il n'y a pas de problème mais les plus grands c'est très compliqué Elsa Elsa elle goûte sans aucun souci elle goûte maintenant elle va me dire ouvertement oui bon c'est vrai qu'en fait c'est pas dégoûtant mais j'en mangerai pas tous les jours comme par contre et Adam c'est encore pire comme il va mettre deux heures mais il va finir par goûter Adam lui il va me faire une crise d'angoisse alors pas au point de sortir de l'urticaire comme sa soeur mais il fait quand même des crises d'angoisse où il arrive à un point où il me dit attends attends il faut que je me calme laisse moi me calmer et là en fait il souffle en pleurant parce que pour lui c'est comme si c'était insurmontable de mettre un petit morceau de chou-fleur dans sa bouche c'est à dire qu'il approche le chou-fleur comme ça il ouvre la bouche et là il est déjà limite en train de vomir alors qu'il n'a même pas eu ni le goût ni la texture dans la bouche en fait donc c'est compliqué c'est très très compliqué et je pense que il va nous falloir du temps de la persévérance et j'espère que la psy à ce niveau là pourra m'aider pour gérer au mieux ça mais pour l'instant effectivement c'est encore très compliqué et grosse erreur à moi de ne pas leur en avoir donné plus avant mais c'est vrai qu'avec Eric on mangeait on mangeait mal on mangeait très mal et on les a mal habitués voilà tout simplement donc j'espère que maintenant vous comprendrez mieux les réactions que vous comprendrez mieux mes plaintes même si je vais essayer d'arrêter de me plaindre parce que vous regardez pas mes vlogs pour ça donc voilà on verra si si le reste de la chaîne vous convient si les vlogs continuent à vous plaire et je l'espère très sincèrement parce que je vois que le nombre d'abonnés a repris sa croissance en ce moment je suis très contente là on arrive à 1550 abonnés si je m'étais imaginée il y a un an honnêtement il y a un an je m'étais dit si déjà j'arrive à avoir 200 abonnés je serais trop contente et là on est à un an et un mois et on est à 1550 abonnés donc je suis vraiment très très fière et je vous remercie pour tout ça parce que c'est grâce à vous et j'espère que ça va continuer que ça va augmenter et que peut-être un jour mon projet d'influenceuse réussira à se lancer que peut-être ça décollera en ce moment là j'ai une nouvelle collaboration que je vais vous présenter assez prochainement mais pour ce faire il faut que je fasse une photo de moi avec mes enfants et c'est pas évident donc c'est vrai que j'ai pas souvent mes 5 enfants avec moi et puis je voulais un cadre assez sympa etc donc du coup c'est vrai que pour l'instant on n'a pas fait la photo mais je vais essayer quand même de la faire là le week-end prochain les enfants sont chez Eric donc peut-être là lundi, mardi Anaïs je pense qu'elle va venir et donc quand elle sera là je pense qu'on va essayer de tous s'apprêter un petit peu de faire une belle photo et parce que j'ai besoin d'une belle photo pour cette collab donc on va essayer de faire ça voilà bon bah sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu elle est très dans longueur c'est terrible je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin en tout cas merci beaucoup j'espère que vous en aurez compris le message je vous souhaite en tout cas une excellente journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao je vous remercie Sous-titrage ST' 501